Et nous accueillons Laurence sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Laurence, soyez la bienvenue. Bonjour Olivier, merci. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Laurence ? Alors 55 ans depuis hier et je vous appelle depuis les Vosges. Avec un petit peu de retard, bon anniversaire Laurence. Oh merci, c'est gentil. Laurence, vous avez vécu 20 ans avec un homme aujourd'hui décédé. Après son décès, vous avez appris qu'il avait entretenu de nombreuses relations extra-conjugales. Vous doutiez de sa fidélité déjà. Est-ce que vous avez décelé des comportements étranges de sa part ? Honnêtement, je vais vous dire, pendant 15 ans, pas du tout. Pas du tout. C'est un homme qui était parfaitement ponctuel quand il quittait le travail, même s'il était à 800 kilomètres, à une heure près, je savais quand il rentrait. Pas du tout. J'ai eu des doutes vraiment les tout derniers temps quand ça n'allait plus. Et puis j'ai appris énormément de choses depuis et depuis son décès. Que faisait-il comme métier qui lui permettait de partir toute la journée ? Il était électricien haute tension et donc il faisait du déplacement. Pas la journée, la semaine. La semaine, oui, oui. En fait, il était en déplacement. Donc ce que je veux dire, c'est que ça lui permettait quand même d'avoir un temps pour pouvoir avoir ce type de relation. Complètement, complètement. Avant son décès, vous aviez découvert une relation cachée, il me semble. Expliquez-moi comment et ce qu'il s'est passé. Les derniers temps, j'ai donc été pendant 20 ans une mère au foyer, avec deux enfants, donc complètement dépendante, financièrement. Et donc les derniers temps, quand le couple n'allait plus, il m'a une première fois coupé les vivres. Donc vous réagissez parce que vous avez deux enfants. Donc c'est le déclic qui fait que depuis quelque temps, vous vous dites un jour je partirai, mais la peur de l'inconnu... C'est compliqué en plus. De nombreuses femmes vivent votre situation encore aujourd'hui parce qu'à la demande de leur mari, elles restent, elles élèvent leurs enfants. Et puis c'est un bon moyen de pression. Voilà, tout à fait. En plus, on vous fait du lavage du cerveau, on vous dit, mais ma pauvre garde autour de toi, toutes les femmes travaillent, tu ne dors pas parce que tu n'es pas fatiguée, parce que tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin de manger puisque tu ne travailles pas, ça n'était que ça évidemment. Oui, une culpabilité en fait. Complètement. Et si vous voulez en plus, ce qui est très grave, c'est que quand il part la semaine, vous vous repensez, vous ressassez tout ça et forcément à un moment ou à un autre, vous vous dites, bah oui, il a raison. Autour de moi, oui, tout le monde travaille, etc. Donc il arrive à vous persuader que vous n'êtes rien. Alors on évoque souvent ce type de comportement, d'ailleurs c'est très à la mode de parler de pervers narcissique, et c'est un moyen de rabaisser l'autre et puis d'avoir un contrôle sur lui. Vous dites que pendant plusieurs années, de nombreuses personnes autour de vous ont vu les agissements de votre mari et personne ne vous a rien dit. Comment vous expliquez ça ? Si, on m'a alerté, alors certaines personnes des amis que je connais, que je côtoie encore, m'ont dit des choses après, parce que m'ont dit, écoute, voilà, c'est délicat d'aller le dire. Très sincèrement, je pense que si demain je voyais le mari d'une amie avec une autre femme, je ne suis pas certaine que je courrais le dire à mon ami. Oui, c'est délicat, c'est délicat. Voilà, c'est pas qu'à casser une famille, etc. Mais j'avais, j'ai deux, trois personnes qui m'avaient dit certaines choses et je n'ai pas voulu y croire, non pas parce que j'étais folle amoureuse, mais parce que si vous voulez, les critères de beauté des personnes en question ne correspondaient pas à ce qu'ils disaient. Je me disais, s'ils me trompent, c'est pas avec quelqu'un comme ça. Est-ce que vous pensez que finalement vous saviez inconsciemment ou alors pensez-vous ne pas avoir voulu voir les signaux ? Comme si vous étiez dans une sorte de déni. Je ne pense pas que j'étais dans le déni, je pense qu'il était très fort pour ne pas montrer son ying et son yang. Il montrait un homme et je pense que sa face cachée était très très cachée et que je ne pense pas avoir été naïve. On m'a dit après que tu étais naïve. Je ne pense pas, je ne me suis pas bercée d'illusions non plus. Mais en plus, de toute façon, avec un homme parti à la semaine, comment voulez-vous voir et savoir ? Oui, c'est compliqué. Quel sens avait ces liaisons pour lui, à votre avis ? Et que ressentez-vous à l'égard des femmes avec qui il vous a trompé ? Écoutez, à l'égard de ces femmes-là, je ne ressens rien du tout, ni aime ni compassion. Ce sont des femmes dont il s'est servi comme de moi. Donc, finalement, comme moi, je suis pauvre fille et les pauvres filles. Si vous voulez, c'était un marché pour lui. Plus de conquêtes il y avait, mieux il se portait et son égo aussi. Je pense que c'est ça. Parce que cet homme était très séducteur à la base. Et finalement, apprendre ses relations plusieurs années après, ça peut remettre en question toute votre histoire, Laurence, avec cet homme. Comment est-ce qu'on continue de se construire lorsqu'on apprend que ce mari décédé vous a trompé à de multiples reprises et pendant longtemps ? Eh bien, moi, étant donné que je l'ai appris et que l'histoire était terminée, si vous voulez, ça ne m'a pas fait le mal que ça aurait pu me faire si j'avais encore été amoureuse. C'est sûr que tout se rajoute au reste. Par contre, moi, je continue à avancer parce que les 20 ans passés avec lui, malgré tout ce que je sais aujourd'hui, je ne peux pas les regretter parce que j'ai deux magnifiques filles. Donc, rien que pour ça, les 20 ans, je ne m'y renie pas. Mes filles sont là et j'avance grâce et par mes filles. J'allais vous dire que les deux cadeaux, même s'il y a eu de nombreuses tromperies, les deux cadeaux sont aujourd'hui devant vos yeux. Deux filles qui poussent, qui vous font avancer. Et puis, j'ai envie de vous dire, Laurence, n'oubliez pas, vous avez 55 ans et vous avez encore de nombreuses années. Et puis, surtout, la possibilité demain de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est l'avenir qui vous le dira. En tout cas, merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci, au revoir.